Musique Vous faites le cours, vous l'aidez, vous allez rentrer et elle va se planquer. Elle va se planquer dans ce local. Et vous, vous n'allez pas avec elle ? Non, non, moi je retourne dans mon abri illusoire et psychologique qui était donc le volet enfer. Je retourne à cet endroit-là, à côté de cet homme qui priait, puisque il n'y avait que là que je me sentais en sécurité. Je sentais comme s'il y avait une issue, comme si soit... En fait, ce que je me dis au moment où je m'accroche dans le vide, je me dis que si jamais je vois une arme, si jamais je me sens en danger, au pire, je peux me lâcher. Au pire, je peux échapper aux balles. J'avais la hantise de me prendre une balle, en fait. Sauf que je n'ai pas vu venir. Et donc je vois une Kalajnikov se pointer par la fenêtre avec quelqu'un qui me dit « Descends de là, mets-toi dans le couloir et si tu es sage, on ne te fera pas de mal. » Donc je n'ai pas eu le temps de me lâcher, quelque part. Et puis là, je suis dans un état de telles déraison, rassuré en étant dans le vide par quelqu'un qui priait après avoir tendu la main à quelqu'un qui est allé se sauver. Moi, effectivement, je ne l'ai pas suivie, cette femme, puisque je savais très bien que plus bas, il y avait la mort qui nous attendait. C'était chacun pour soi. En tout cas, elle s'est sauvée et moi aussi, c'est tout ce qui compte. Et donc, juste après, la Kalajnikov, la hantise arrive, elle débarque par la fenêtre. Et donc, cet homme-là, cet assassin-là qui vient de faire un carnage me dit « Si tu restes sage, on ne va pas te faire de mal. » Donc, je m'exécute. Et puis, avec cet homme-là qui était à côté de moi, on va rejoindre une dizaine, une douzaine d'autres personnes qui avaient été faits otages. Et donc, là, commence le vrai suspens de la soirée, puisque là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est des assassins qui ont fait un carnage et qui nous retiennent en otages. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous garder en vie ? Est-ce que c'est pour servir de monnaie d'échange ? Mais contre quoi ? On sait très bien que les djihadistes, ils vont jusqu'au bout de leur acte. Ils ne veulent pas être faits prisonniers. Et donc, ils préfèrent la mort plutôt que la captivité. Donc, à ce moment-là, il y a une deuxième phase de sidération. Là, on se dit « Mais qu'est-ce qui va nous arriver ? » Et on commence à comprendre quand les deux assassins qui nous ont pris en otage nous entourent. Il y en a un devant la porte et un de l'autre côté du couloir, juste en haut des escaliers que j'avais pris pour y accéder. Donc, ils nous entourent comme ça. Et ils commencent à nous demander si quelqu'un a un portable qui a de la batterie pour contacter les médias. Évidemment, ils n'avaient rien prévu. Donc, il faut passer par Internet pour avoir les numéros des télés. Donc, moi, je prends l'initiative de sortir mon portable. Je préfère être dans l'action qu'attendre parce qu'en fait, il fallait, pour moi, il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que ça évolue. Il fallait rentrer en contact avec l'extérieur. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, il y avait donc les policiers qui s'installaient autour du Bataclan. Vous les voyez à ce moment-là ? Je les vois parce que j'étais à la fenêtre, déjà. Donc, je sais qu'ils étaient là. Et puis ensuite, les deux assassins, en parallèle de cette histoire de portable qui essayent de nous faire sortir pour contacter les médias, ils nous demandent aussi de faire le guet à la fenêtre et de regarder ce qui se passe autour et de leur donner des informations tout en criant aux forces de l'ordre de ne pas s'approcher, sous peine de quoi, ils se feraient exploser. Donc, on comprend qu'ils ne sont pas si en clair à nous laisser la vie, sauf que ça. Dans les premières minutes de la prise d'otage, leur petit rituel a consisté à nous faire retourner dans la salle où il y avait les cadavres et les gens agonisants pour nous faire entendre les cris et nous faire voir la scène d'horreur qui se passait en dessous. Sauf que, finalement, ils ne nous ont pas tant montré que ça, ils nous ont demandé de nous asseoir et d'écouter leurs revendications. Et c'est à ce moment-là, leurs revendications, ils n'avaient pas tant que ça, mais pendant qu'ils étaient en train de parler, une explosion a lieu dans le Bataclan. Et donc là, je vois comme des paillettes, j'avais vu ça à un concert, enfin, c'est très banal de voir des paillettes qui tombent du plafond à la fin d'un concert pour célébrer, finalement, la fin du concert. C'est un peu comme... Je me dis, bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui... Il y a eu troisième qui a tiré en l'air et ça a fait exploser l'endroit où étaient stockées ces paillettes pour la fin du concert. Et j'ai appris par la suite que, en fait, ce n'était pas du tout des paillettes que j'avais vues et que cette explosion-là était due à... Alors, ça, je l'ai lu, je ne l'ai pas compris de suite, mais c'était quelqu'un qui avait explosé et donc le troisième kamikaze qui avait une ceinture d'explosifs autour de lui et qui s'est fait tirer dessus par le lieutenant de la PJ qui est rentré avant de sortir... Avant de partir. De la BAC, oui. Le commissaire de la BAC qui lui a tiré sur la ceinture d'explosifs. Et en fait, j'ai appris aussi que psychologiquement, notre cerveau fait des associations pour ne pas voir l'horreur. Et j'ai appris ensuite que ce que je croyais être des paillettes, c'était des bouts de chair humaine. Mais pour moi, c'était vraiment des paillettes. Ça brillait. Et puis, il y en avait tellement. C'était des milliers de paillettes. J'ai lu de nombreux témoignages en particulier celui d'une fille qui a reçu des bouts de peau pour faire des bouts de chair et ça les a fait rigoler. Oui. Parce qu'ils avaient l'air de s'amuser beaucoup en fait. Oui, il y a eu une réaction complètement incroyable de leur part qui a été de rire à ce moment-là et de pousser des cris de joie. Parce que moi, je l'ai interprété comme étant leur œuvre. Ils étaient contents de leur œuvre, d'avoir semé la terreur dans un endroit de fête et de finalement, puisque moi, je croyais que c'était des paillettes et eux aussi, enfin, peut-être qu'ils savaient que c'était leur comparse qui s'était fait exploser et c'était peut-être ça leur but. Mais en tout cas, pour eux, c'était ça la fête. C'était ça. C'était la mort. C'est ça qui est incroyable. Et il semble effectivement qu'ils aient, tous les deux, l'un des deux, dit, tiens, il s'est fait sauter. Donc ils ont, ils étaient heureux. Oui, oui. Oui, oui, pour eux, c'était le premier de la liste. Ils attendaient leur mort avec joie et détermination. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'otages, on les entend parler, on les entend dire qu'ils ne vont pas nous faire de mal. Mais ils n'ont aucune raison de ne pas nous faire de mal. Ils l'ont déjà tellement fait et ils ont leur mort en point de mire. Leur revendication, alors ? Leur revendication, c'était la guerre en Syrie. C'était pour nous donner le goût du sang qu'il y a tous les jours là-bas. Ce n'était pas des revendications. C'était une sorte de prêchis-prêchats qu'ils avaient dû apprendre en 30 minutes puisque c'est des gens nouvellement convertis. Ce ne sont même pas des religieux. Ce sont des djihadistes. Ce sont des gens qui veulent faire sentir aux populations occidentales l'atrocité de la guerre, des frappes aériennes, de la situation chaotique qui se trouvent dans ces pays-là. Et moi, comme je suis un petit peu averti de ces questions-là, je suis l'actualité, comme beaucoup de gens. Et parfois, j'ai un sentiment d'injustice vis-à-vis des populations arabes. Je ne suis pas arabe, je ne parle pas arabe, je ne suis pas musulman, mais je vois, je suis sensible aux guerres. Je n'aime pas la guerre. Je suis comme beaucoup de gens et je me dis que, quelque part, cette situation de chaos là-bas, elle n'est pas méritée. Donc, je trouve que c'est injuste. J'ai une sorte d'empathie à ce moment-là, quand ils parlent. Quand ils parlent de... Pas d'empathie envers eux, envers les populations, effectivement, qui vivent ce genre d'attentat, ce genre de situation de guerre tous les jours. Effectivement, ça nous fait comprendre certaines choses. Et ça nous fait réaliser qu'en Occident, on vit dans une bulle. Puisqu'il y a beaucoup de pays qui vivent des situations de guerre comme on a vécu au Bataclan tous les jours. Donc là, à ce moment-là, je les comprends. Et j'en ai parlé à mon psychologue parce que ce n'est pas possible d'avoir été sous la menace d'une arme, d'avoir échappé à la mort, de la faute d'illuminer de gens stupides qui préfèrent mourir plutôt que de vivre et de défendre leurs idées. Ce n'est pas possible d'avoir été de doigt de la mort à cause de gens suicidaires et de les comprendre. De comprendre leurs motivations, en tout cas. Donc j'en ai parlé à un petit et il m'a dit mais est-ce que cette situation-là, est-ce que ce qu'ils ont fait a rendu le monde plus juste ? Et j'étais... Là, ça m'a un petit peu... Ça m'a guéri de cette empathie un peu gênante puisque non, ça ne rend pas le monde plus juste. Au contraire, ça ajoute encore au chaos et ça ne solutionnera absolument rien. Et puis là, on a vraiment la sensation qu'ils sont en proie à l'improvisation. Après, ils ne savent pas quoi faire. Ils se parlaient entre eux, ils se parlaient très peu, ils avaient le regard en vide. Quand ils ne parlaient pas, on sentait... Ils se disaient quoi ? Ils se parlaient en arabe parfois et à un moment, je me souviens qu'ils se sont demandé s'ils allaient appeler Souleymane. Souleymane. Voilà. C'est mon ange gardien qui était à côté de moi à la fenêtre dans le vide qui se souvenait du prénom. Et il y avait un débat entre eux pour savoir s'ils contactaient cette personne. Et Souleymane, c'est un pseudonyme d'un autre terroriste qui est toujours en cavale. voilà. Voilà. ils se demandaient que faire. Alors, je sais aussi pendant qu'on essayait de contacter les médias qu'ils se demandaient justement s'ils allaient le faire comme leur avait dit Souleymane et puis l'un a répondu à l'autre non, non, on va le faire à la nôtre. Voilà. Donc, on va improviser. On va improviser, ouais. Oui, oui. Oui, oui. Parce que quand on a vu le résultat après, tant mieux pour nous. Ils ne sont pas allés au bout de leur plan, c'est clair. Et donc, ils nous demandent de contacter les télés. On n'y arrive pas. Là, ça les énerve un peu puisqu'ils n'arrivent pas à leur fin. Et on se demande encore quelle est leur fin. Sans doute, ils voulaient scénariser leur propre mort. Ensuite, il y a Ismaël. celui dont je me souviens le visage et qui est mort ensuite. C'est un des deux qui demande à quelqu'un qui a du feu. Donc, moi, j'avais mon briquet dans la poche. Voilà. Donc, quelque part, je me sacrifie parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec ce briquet-là. Je ne sais pas s'il va allumer une dynamite, allumer sa ceinture explosive que je n'ai jamais vue. Mais enfin, bon, paraît-il qu'ils avaient des ceintures d'explosifs. Et là, donc, il me demande de garder mon briquet. Donc, et il me tend une liasse de billets en me demandant, en me demandant droit dans les yeux si l'argent avait de la valeur, si ça, ça avait de la valeur à mes yeux. Et évidemment, moi, à ce moment-là, je pense à ma vie et qu'est-ce que j'en ai à foutre des billets, quoi. Je dis, non, non, l'argent. Et là, dans ce cas-là, je ne parle pas, mais je réponds, quoi. Je dis non. Et donc, il me dit, brûle-les. Et là, j'ai une sorte d'hésitation quand même parce qu'il y avait une certaine somme. Et je me dis, et là, comme si la vie quotidienne revenait d'un coup. il m'a placé face à une sorte de tentation, quoi. Et pas, j'hésite, mais j'ai une sorte de recul dans mon geste, quoi. Et je les regarde bien, ces billets-là, et puis il n'y avait pas tant que ça, finalement. Donc là, j'actionne mon briquet. Je reste à l'endroit où j'étais. J'étais entouré des autres otages. Et comme ils voient que je mets un peu le feu partout et que je me crame et que j'en mets un peu sur le jean de la voisine et tout, là, il me dit de me lever et d'aller et de me mettre au bout du couloir là où il était. Donc, il se pousse, il baisse sa kalachnikov, je passe, je rallume les billets au bout du couloir et là, il se consomme et là, je les mets bien en évidence et là, je me demande ce qu'il veut faire avec ça. Et en fait, j'ai eu un peu peur à ce moment-là qui fasse son rituel et qu'un occidental en train de cramer des billets d'euros, ça ferait un super sacrifice. Mais en même temps, je voyais que finalement, s'il m'avait mis en dehors du groupe, c'était par hasard. et il n'avait pas calculé, il m'a juste demandé de sortir du groupe parce que je mettais le feu partout. Donc finalement, je n'ai pas tant peur que ça, je finis ma besogne et je fais preuve de zèle. Après, je me dis perdu pour perdu, de toute façon, allez, je vais brûler, je vais lui montrer vraiment que ce qui compte pour moi, c'est ma vie. Et d'ailleurs, ce qui était stupide puisque s'il avait vraiment voulu être cruel et méchant, il me l'aurait ôté la vie, il aurait vu que j'étais désespéré et là, il m'a tiré une balle. Donc, je continue mon geste et je crame, je sors mes billets de mon portefeuille et là, le gars, il est désemparé, il me dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit mais range tes billets, je ne t'ai pas demandé de faire ça, je n'en ai rien à foutre de ça. En fait, il voulait juste que je crame les billets qu'il voulait juste suivre son propre scénario et donc, peut-être ce qu'il a déstabilisé, c'était que moi, je prenais quelques initiatives qu'il n'avait pas prévues. Deuxième, enfin, troisième... Vous vous êtes senti, vous avez pensé à Gainsbourg à ce moment-là. Bien sûr, ah ouais. Alors que vous êtes dans une situation... Ben oui, mais en fait, je me rends compte que j'ai des images qui me viennent de la télé. Je vous ai parlé de la prise d'otage des Russes tout à l'heure. Gainsbourg, effectivement, quand je vois des... Je me dis que je vais cramer des billets. J'ai cette image-là de Gainsbourg mal rasé, un peu aviné aux 20 heures de TF1 qui dit voilà ce que les gens ont fait de votre... de l'argent, moi. Et puis, je me dis là, j'ai l'occasion d'être Gainsbourg. Sauf que... Sauf que Gainsbourg, c'était un acte volontaire qu'il avait fait et que moi, de moi-même, je n'aurais jamais fait ça parce que je ne suis pas Gainsbourg et parce que, effectivement, quand j'ai de l'argent, je m'en sers. Je ne crame pas comme tout le monde. Et... Ouais, ouais, bien sûr, j'ai eu cette référence-là qui m'a certainement donné... qui m'a un peu galvanisé et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu cramer mes billets après. Ouais, ouais. Parce que je voulais que ça ait de la valeur. Je voulais... Je voulais faire des actes pour sauver ma vie. J'avais... J'avais que ça en tête. Et... 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 Et j'ai rien fait, finalement. C'était pas une mauvaise idée, en fait. C'était une très mauvaise idée. Puisqu'il a vu, à ce moment-là, que j'avais envie de conserver ma vie. Plus que les autres qui étaient... Qui étaient... Qui étaient silencieux et qui... Et qui regardaient le sol. Moi, je regardais dans les yeux et j'y disais non. Ça n'a pas de valeur, ça. Et il y a une deuxième fois où il m'a posé une question où j'ai senti que... Que je suis passé très proche de... De la... De la correctionnelle. Quand... Il a envoyé un pull à une fille qui avait froid qui... Qui a demandé si elle pouvait mettre son pull. Et moi, comme un imbécile. Moi aussi, j'avais froid. Et j'avais... Ma... Ma chemise... Pas celle-là, mais une autre autour de ma taille. Et pour pas faire un geste de trop parce que je suis quand même tétanisé comme tout le monde. J'y demande l'autorisation de mettre ma chemise. J'y dis « Et moi, est-ce que je peux mettre ma chemise ? » Et là, il me regarde et il me dit « Toi, tu vas m'énerver. Toi, tu parles trop. Et est-ce que tu veux être le premier à mourir ? » Et là, je le regarde droit dans les yeux et j'y dis « Non. » Voilà. Et... Et du tac au tac. Il n'y avait pas d'autre chose à dire et je n'en ai pas rajouté après. Je peux vous dire que j'ai... Après, je me suis tué complètement. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, les assassins, comme vous dites, vous ont parlé de leur Dieu ? Non, ça a été très indirect à un moment quand ils entendaient les cris dans la salle, les cris de douleur. Ils nous ont dit à haute voix qu'Allah était content de leur œuvre. Voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Non, ça ne va pas plus loin du tout. Pour moi, ce n'est pas des croyants, ces gens-là. Même musulmans. Ce n'est pas des musulmans pratiquants. Non, non. Pour moi, ce sont des psychopathes pour moi, c'est des déséquilibrés ou carrément des utopistes qui ont mis leur croyance, leur espoir dans une vengeance, dans une vie qui est dédiée à la mort. C'est ça qui est... C'est là où, effectivement, il doit y avoir une dimension religieuse, non pas croyante, non pas mystique, mais religieuse, qui se rapproche des sectes, quoi, du lavage de cerveau. C'est pas une foi puisque jamais aucun dieu n'a demandé de tuer son prochain. Il n'y avait rien de transcendant dans ce qu'ils nous ont dit. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas en connexion du tout avec quelques forces très hautes que ce soit. Donc, oui, oui, oui. Ils ont parlé une fois de Allah, oui. Enfin, le reste du temps, c'était vraiment pour... Il n'y avait rien de religieux, il n'y avait rien de mystique dans ce qu'ils disaient, oui. Absolument rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501